Salut l'internaute, j'espère que tu vas bien, moi c'est Jemil, nous sommes le 27 septembre 2019 et voici les 5 choses que j'ai à te dire cette semaine. Septembre a été pour moi à la fois très riche en expériences et en émotions et fortement épuisant. Durant ce mois, j'ai parcouru le pays de Lille à Marseille en passant par Paris et Annecy pour participer aux grandes actions et mobilisations sociales de la rentrée. Ah ils sont encore nombreux les bougres hein ! Et selon l'endroit, les gens et les méthodes, les résultats divergent. Mardi dernier à Annecy, la manifestation syndicale contre les réformes qui concernent les retraites a été un total fiasco. Alors qu'à Paris, samedi dernier, une certaine agglomération des militants différents, des modes d'action, etc. a donné un cocktail explosif et intéressant qui a causé des sueurs froides au gouvernement mais aussi au cadre des ONG climat. Je t'en parle en détail mais à l'écrit sur un de mes posts Facebook dont tu trouveras le lien sous la vidéo. Et sans plus tarder, commençons ! Plus le temps passe et plus les jeunes haussent le ton en matière d'action politique écologiste. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même qui a en réclamé encore plus le 21 juin dernier. J'ai besoin de ces mouvements, de ces indignations, y compris de ces prises à partie du président de la République, du gouvernement. Alors moi j'ai besoin d'une chose, c'est que vous nous rendiez la vie impossible. Eh bien Greta Thunberg et 15 autres jeunes militants climat l'ont pris au mot. A la tribune du sommet climat de l'ONU le 24 septembre dernier à New York, Greta annonçait la poursuite en justice de 5 pays, dont la France, pour une action climatique. Mais quand Greta montre la catastrophe, l'idiot regarde Greta. Sauf que l'idiot en question se trouve être Macron et consorts qui subitement voient rouge et retournent la veste de leur costume décollant en papier. Il y a des tas d'actions citoyennes qui sont utiles. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés. Et le gouvernement macroniste répète en boucle partout à qui veut bien l'entendre que la France est un exemple en matière d'écologie. Et on veut faire toujours plus. Mais le président Macron en fait énormément sur ce sujet. Alors qu'en réalité, elle ne respecte même pas les accords de Paris signés lors de la COP21 en 2015. Mais le pompon revient à notre monarque de président, qui d'ailleurs invite ses ministres à être moins bourgeois, plus écolo, tout en signant le CETA, et qui nous invite à aller plutôt manifester en Pologne. Ah bah oui, parce que c'est toujours la faute d'un autre. C'est à un journaliste d'Europe 1, qui le suivait dans son avion Paris-New York, qu'il conduisait du coup à l'ONU, que Macron s'est confié lundi, deux jours après les manifs parisiennes très réprimées. Morceau choisi. La vérité, c'est qu'il y en a un qui bloque tout, c'est la Pologne. Qu'ils aillent manifester en Pologne, qu'on vienne m'aider à faire bouger ce que je n'arrive pas à faire évoluer. Moi, Macron premier, le grand, le beau, le vrai, l'immense champion de la Terre. Les dénonciations, on est au courant. Défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, c'est sympathique. Mais ce n'est pas le problème. Je préfère que tous les vendredis, on fasse de grandes opérations de ramassage sur les rivières ou les plages corses. Au moins, c'est clair. Parce que si le président des ultra-riches qui flingue la planète nous réclame d'aller manifester ailleurs, ou alors ici, mais gentiment et sans bruit, ou encore d'aller nettoyer les plages et les rivières à la place de l'État en faisant des selfies gentils sur Instagram, c'est que c'est précisément ce à quoi il ne faut pas se limiter si nous souhaitons vraiment déranger ceux qui doivent l'être. Parce que pendant ce temps-là, c'est Total qui augmentait les dividendes versés à ses actionnaires pile pendant le sommet climat à l'ONU. Ils nous prennent pour des cons. Et peut-être qu'ils ont raison. Nous sommes un mouvement écologiste. N'ayez pas l'écologie timide ! N'ayez pas l'écologie complexée ! Ne vous laissez pas culpabiliser ! On doit être jugé sur des valeurs et sur des actes, et en marche, en marche, à offre son cœur des valeurs écologiques. Ah, je sais, c'est pas agréable, mais il fallait l'entendre. Parce que si les représentants et acteurs du système capitaliste néolibéral sont de plus en plus à l'aise de se dire écologistes, c'est précisément parce qu'ils ont besoin de nous dire ce que nous souhaitons entendre pour pouvoir garder le pouvoir. Sans rien changer au fondement même de ce qu'ils sont, des capitalistes néolibéraux. Oui, en fait, c'est logique. Logique, oui ! Mais heureusement pour nous, pas pour tout le monde ! Et les capitalistes néolibéraux sont les enfants d'une civilisation thermo-industrielle insatiable en espace, en énergie et en matière. Pour te l'illustrer, j'ai mis l'exemple. Comme ici, à Orléans, où la métropole s'étend sur une forêt centenaire où s'affairent machines modernes et bûcherons polonais exploités. À une cadence infernale, ils abattent des arbres et les évacuent comme de vulgaires allumettes en boîte. Protégés par 50 gendarmes, 3 conducteurs d'engin et 3 bûcherons à la main ont réduit à néant 5 hectares de forêt en seulement 3 jours. 3 petits jours pour raser de la carte une forêt centenaire, dense, riche, source de vie et de biodiversité nécessaire à notre propre existence. Ils y ont laissé une place immense à la désolation. Bientôt couler sous le béton et l'asphalte d'une déviation routière et d'un pont sur la Loire, sauvage. C'est ça une route. C'est ça la croissance. C'est ça le capitalisme néolibéral. C'est ça la société thermo-industrielle. C'est elle notre ennemi. Elle terrorise, elle détruit la nature. Et on ne négocie pas avec les terroristes. On les neutralise. Et quand certains éléments commencent sérieusement à nuire au système politique libéral implanté dans un état qui se qualifie de démocratique, ce dernier se défend en utilisant alors la justice qu'il aura préalablement infiltré, maîtrisé. C'est ce qu'on appelle le lawfare. En anglais, law pour loi et fair, diminutif de warfare, la guerre. Le cas le plus célèbre aujourd'hui de lawfare est celui concernant Lula da Silva, ex-président du Brésil, emprisonné sans preuve par le juge Sergio Moreau, qui se verra offrir peu de temps après le poste de ministre de la justice du gouvernement d'extrême droite de Bolsonaro, élu alors président, grâce à l'élimination du candidat Lula, à leur favori. Cette tactique d'instrumentalisation de la justice pour éliminer les opposants politiques est dénoncée par plus de 200 signataires d'une tribune publiée dans plusieurs langues. Parmi ces personnalités, on retrouve deux prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez Esquivel et Mokhtar Trifi, et plusieurs intellectuels et militants des droits de l'homme appartenant à ou reconnus par des institutions sérieuses comme l'ONU, le BIT, Attaque, etc. mais aussi par 15 000 citoyens. Dans cet appel sont cités différents exemples de procès politiques ayant eu lieu ou étant en cours dans le monde, notamment l'exemple du français Jean-Luc Mélenchon, poursuivi sans preuve et jugé pour rébellion. Comment ça sans preuve ? Mais tout le monde a bien vu qu'il parlait fort, qu'il hurlait, et puis ses mains, et puis son visage, qu'est-ce qu'il vous fout de plus pour le condamner ? Dans un article paru chez Libération, le chargé de recherche au CNRS, au laboratoire d'anthropologie sociale de Paris, Yazid Ben-Hounet, expose tout le sérieux de l'affaire, rappelant que les signataires ne dénoncent pas l'équivalence des peines subies ou encourues, mais bien la tactique mise en œuvre pour éliminer les concurrents politiques. Alors forcément, pour nous français, l'exemple de Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise nous interpelle le plus, parce que ça vient mettre en lumière le lien étroit qu'il y a entre le parquet et le ministère de la justice, via le fait que le pouvoir politique nomme, contrôle la nomination des procureurs de la République qui agissent dans le parquet. Il y a donc la ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. C'est un fait. La justice devrait être entièrement indépendante, elle ne l'est pas. Alors que les médias mainstream nous invitent souvent à comparer les affaires Fillon, Sarkozy, Balkany ou Le Pen avec celles de Mélenchon, cela ne tient pas en réalité quand on souligne que les premières ont été introduites par des juges indépendants, tandis que celles concernant la France insoumise est commandées par le parquet. Si ce sujet t'intéresse plus précisément, je te conseille de visionner une de mes anciennes vidéos à voir juste ici. Le sujet du l'offert est à considérer avec le plus grand des sérieux, car cette tactique est utilisée de plus en plus souvent dans plusieurs endroits du monde où on n'en est pas encore à assassiner purement et simplement les opposants et militants politiques. Je te conseille alors la lecture de cet article argumenté dont tu trouveras les liens parmi toutes les autres sources sous la vidéo. Pour cette quatrième et avant-dernière chose à se dire cette semaine, parlons impôts. Parce que pendant que les procureurs s'affairent et travaillent à écarter les nuisibles au système capitaliste néolibéral, le champ est toujours libre pour les plus belles réformes macronistes. On apprend alors que les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires verront leur taux d'imposition baisser de 33,3% en 2019, 31% en 2020, puis 27,5% en 2021 et enfin 25% en 2022. Voilà une nouvelle qui saura ravir beaucoup de monde dans cette période morose. Et de plus, pour compenser ce gros cadeau fiscal fait aux grosses entreprises, eh bien Emmanuel Macron a décidé en parallèle de supprimer les exonérations de cotisations aux micro-entreprises. Tu sais les micro-entrepreneurs comme ceux-là, les ubérisés qui sont forcés à se mettre à leur compte pour gagner des miettes ou alors tout simplement les PME. Eh bien tous ceux-là payeront un peu plus d'impôts et gagneront du coup un peu moins pour que ceux qui gagnaient déjà beaucoup puissent en gagner un peu plus. Et aucune surprise parce que ceci était une promesse de campagne du méprisant de la République promesse tenue. Mais la chose la plus importante à savoir, enfin selon moi, c'est que la crise des gilets jaunes et notamment les actes les plus féroces comme celui du 1er décembre 2018 avaient permis d'arracher au pouvoir que cette baisse d'impôts sur les sociétés ne s'applique pas en 2019 aux plus grosses boîtes qui encaissaient déjà par exemple les milliards du CICE. Mais désormais, bien planqué derrière une police toujours plus violente, Macron ne semble plus craindre la colère populaire qu'il fait éliminer par la force. Et se remet donc en marche pour gaver les riches en ponctionnant tous les autres. On arrive presque au bout. Alors pour cette cinquième et dernière chose à se dire cette semaine, j'en ai pris l'habitude, c'est une recommandation. Mais avant celle-ci, place aux trois dernières choses bien la gueulasse. À New York, on flippe sérieusement face aux tempêtes et à la montée des eaux. En 2012, l'ouragan Sandy avait fait 44 morts et 19 milliards de dollars de dégâts. Des travaux herculéens sont nécessaires pour mettre à l'abri les 20% de rues menacées d'être inondées quotidiennement à l'horizon 2100 et les 37% exposées aux tempêtes à 2050. Mais au pays du climato-sceptique Trump, forcément, les moyens financiers manquent et pour l'instant, seuls des vulgaires sacs de sable sont déployés pour protéger 8,6 millions d'habitants. Camille Allu est observatrice pour la Ligue des droits de l'homme. À Montpellier, elle travaille à documenter le déroulement des manifestations dans un climat policier toujours plus tendu. Et samedi dernier, c'est la seconde fois qu'elle est arrêtée et mise en garde à vue par la police qui alors viole le droit international la protégeant dans sa fonction. Elle sera bientôt jugée en correctionnelle pour rébellion. Encore un exemple de l'offert. Pour terminer, revenons à Paris où, discrètement, Macron vient de signer un décret contraire aux promesses tenues au début de la crise des Gilets jaunes concernant les privilèges des ex-élus. Finalement, les anciens premiers ministres pourront jouir d'une voiture avec chauffeur à vie. Payé avec de l'argent public, forcément nos impôts, sinon, c'est pas drôle. Décidément, le violent acte du 1er décembre 2018 avait été payant. Et voici enfin la cinquième et dernière chose, ma recommandation. Bon, ce n'est pas un sujet très folichon, très, très, et puis voire carrément gris en fait, mais, 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 le projet vidéo qui le porte et qui l'éclaire résulte d'un travail de grande qualité. est une série de 5 épisodes écrites et réalisées par Charlie Duplan et Thomas Loubière, coproduites par France Télévisions et disponibles sur France TV Slash. Le spectateur que tu es, cher internaute, a ici l'occasion rare de pouvoir débarquer comme ça dans les coulisses de créateurs ou de créatrices vidéo sur Internet et plus spécialement sur YouTube. Au travers des témoignages de 11 YouTubers articulés autour de sujets tels que le narcissisme, la précarité du travail ou encore l'algorithme de Google. Et j'ai eu le plaisir de participer à ce projet après avoir rencontré Charlie et Thomas sur la fête de l'UMA en 2018. Le tournage a donc eu lieu il y a quasi un an mais le sujet est encore plus d'actualité. Vous avez besoin d'aimer votre chaîne et d'être obsédé avec votre chaîne et d'être un grand fan de votre propre contenu. Vraiment, bravo à eux pour leur travail et merci aux intervenants et intervenantes d'être venus comme ça parler de sujets parfois tabous. Voilà les amis, c'est terminé mais ne pars pas tout de suite parce que je tiens vraiment à te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Merci aussi, peut-être même surtout aux tipeurs qui sur tipeee.com m'aident à produire ces vidéos qui vous plaisent et qui nécessitent énormément de travail. Donc n'hésite pas, toi, à aller les rejoindre à partir de 1 euro par mois, ça fait vraiment la différence. Moi, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à la prochaine parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Et abonnez-vous à la chaîne YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada